Retrouvaille familiale pour les Belmondo Alessandro Belmondo et sa compagne Melina Ristigian ont passé un moment privilégié avec la grand-mère de leur petit Vaé ce jeudi. En effet, Luana Belmondo a partagé une rare vidéo d'une personnalité du clan Belmondo que l'on voit rarement, Elodie Constantin, qui n'est autre que la première femme de Jean-Paul Belmondo. Sur les images, on voit la famille réunie, tout sourire, et l'arrière-grand-mère passer un moment privilégié le bébé né en avril dernier. C'est-il au début des années 50 que Jean-Paul Belmondo rencontre Elodie Constantin. Ils sont alors tous les deux au Conservatoire National de Paris. Ensemble, ils auront trois enfants, Patricia né en 1953, Florence en 1960, et Paul en 1963. En 1959, avant la naissance de leur deuxième fille, ils se marient. Mais six ans plus tard, s'y est-il le drame. En 1965, ils décident de quitter Femmes et Enfants à l'issue du tournage et s'installent avec l'Hondé Sexe Simbol des années 1960. Des drames qui ont secoué les Belmondo dans les pages du magazine Gala, Paul Belmondo était revenu sur cette période compliquée pour son clan familial. Le coup de foudre de son père pour Ursula Andres fut la goutte de trop pour Elodie Constantin, disons que c'était surtout la liaison de trop. Moi, j'avais trois ans et demi à ce moment-là, je n'aille pas de souvenirs douloureux. Celle qui en a peut-être le plus souffert, si est-il Patricia, sa sœur aînée. Une fois ma mère divorcée, nous sommes partis vivre en Angleterre avec elle et quand je revenais en France voir papa, il ne m'accueillait pas en présence d'Ursula. L'autre coup dur des Belmondo, si est-il la mort de leur fille Patricia dans un incendie dans son appartement à Paris, en 1994. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501